Le vieux chat et le moineau de Florian, toujours. Des moineaux habitaient dans une métairie. Un beau champ de millets, voisins de la maison, leur donnait du grain à foison. Ces moineaux, dans le champ, passaient toute leur vie, occupés à gruger les épis du millet. Le vieux chat du logis les guettait d'ordinaire, tournait et retournait, mais il avait beau faire, si tôt qu'il paraissait, la bande s'envolait. Comment les attraper ? Notre vieux chat y songe, médite, fouille en son cerveau et trouve un tour tout neuf. Il va tremper l'eau dans l'eau sa patte, dont il fait éponge, dans du millet, en grain, aussitôt il la plonge. Le grain s'attache tout autour, alors à cloche-pied sans bruit, par un détour, il va gagner le champ s'y couche. La patte en l'air est sur le dos et ne bougeant non plus qu'une souche. Sa patte ressemblait à l'épi le plus gros. L'oiseau s'y méprenait. Il approchait sans crainte et venait pour becter. De l'autre patte, crac ! Voilà mon oiseau dans le sac. Il en prit vingt par cette feinte. Un moineau s'aperçoit du piège scélérat et prudemment fuit la machine. Mais dès ce jour, il s'imagine que chaque épi de grain était patte de chat. Au fond de son trou solitaire, il se retire et n'en sort plus, supporte la faim, la misère et meurt pour éviter la mort. La prudence est bonne de soi, mais la poussée trop loin est une duperie.